Par exemple à Mulhouse, pour attirer des médecins qui manquent, le personnel a même réalisé une vidéo qui a beaucoup de succès sur internet. À Mulhouse, Philippe Vogel, Laurence Claude-Pierre. Je suis arrivé aux urgences, j'ai vu l'agent d'accueil. Je viens pour l'annonce, elle a sauté de joie. Un projet complètement inédit et un peu fou. Un clip pour recruter de nouveaux médecins en mettant en scène le personnel soignant. L'acteur principal, urgentiste à Mulhouse, joue son propre rôle. Il a découvert un nouveau métier. Effectivement, ça a donné une expérience un peu différente et on se met dans le rôle du personnage. Mon rôle choisi là-dedans est d'être un médecin qui se fait recruter et de montrer qu'on peut encore avoir de l'attractivité. Un temps menacé de fermeture. Depuis des mois, le service des urgences de Mulhouse est en grève et tourne à flux tendu. Faute de médecins, il manque les deux tiers des effectifs. Alors aujourd'hui, 11 médecins dans le service pour un effectif cible qui est à 35. Le message de la fermeture de Mulhouse est un message qu'il faut oublier parce qu'on arrivera à traverser cette crise quoi qu'il en soit. Après, le recrutement prendra sans aucun doute du temps. Je suis parti en intérêt à l'hélico. Un clip pour attirer de nouveaux médecins mais aussi un projet commun pour rassembler une équipe. Fédérer le personnel soignant soumis au quotidien à rude épreuve. On s'est pris au jeu et on avait vraiment envie de faire un clip pour qu'on puisse faire revivre le service des urgences. C'est assez impressionnant quand on regarde les chiffres, le nombre de vues sur notre page Facebook. On est à plus de 70 000 personnes qui ont vu la vidéo. Sur la page YouTube, on est à 10 000 personnes. Objectif, améliorer l'image des urgences. Reste à évaluer l'impact sur le recrutement. Pour fonctionner, le service a besoin de 15 nouveaux médecins. On a besoin de vous. On a besoin de vous.